coucou à tous alors ça y est on va continuer la petite série de moi et les marques avec zobitech et team coralie bon obitech bah next alors team coralie c'était une marque qui a deux ou trois ans qui sont venus qui sont venus des nouveaux modèles un peu sur l'inspiration franche et réelle de arma aussi bien on des noms piton typhoon jane piton craton chronos crétonne enfin bref tu vois clairement une inspiration il a quand même une belle idée dans le truc donc ils ont voulu faire comme du arma voilà donc ils sont partis ils sont partis avec une la même logique c'est à dire une plate forme même châssis cellules de diff transmission et on change uniquement les les triangles et les fusées les portes fusées pour adapter au modèle ben pour le moment on peut dire que c'est pas une branche réussite si ce n'est que ils avaient n'a eu l'espoir ils ont sorti une v1 qui avait plein de problèmes ils ont fait acte de hyper activité à des packs des améliorations etc etc mais je continue à persister et à dire malgré que tout ce que vous pouvez entendre ailleurs dans d'autres chaînes qu'ils aiment que team coralie aime bien comme par hasard que c'est solide oui c'est solide si vous achetez le buggy voilà type radix 4s 6s python 6s et que vous laissez en 4s parce que la dimmultiplication interne est suffit bien en 4s en tout cas avec l'électronique et ça faut leur dire le vrai point fort de team coralie c'est l'électronique qui foutent dedans c'est du hobby wing clairement avec toutes les fonctions avec le moteur qui est la version la plus la plus qualitative voilà on va dire ça comme ça et donc globalement l'électronique est vraiment au top le cerveau malheureusement comme tous les artères souffre un peu souffre un peu donc électronique au top transmission 4s ça suffit avec les nouvelles il y a eu trois comme des versions de noix donc il y a quand même des soucis voilà pour moi mon côté si vous achetez un 6s vous mettez un 4s vous achetez le buggy surtout le reste les buggy les muggy les cratons je ne sais plus comment s'appellent les autres pour moi encore une fois on va dire oui force d'être constaté que quand les bras leviers sont plus grands type truggy ou voilà eh bien ça casse plus facilement ça se déplope moi je déploie pas un petit peu sur mais je déploie pas un petit peu sur mon piton mais de temps en temps après les fusées plus le bras lui est plus grand plus ça se développe rapidement donc voilà pour le reste ben on leur souhaite bonne chance pour pour recueillir un pour un peu voilà pour revenir en premier rang et nous faire des choses qui sont de meilleure qualité au niveau à ce niveau là au niveau du plastique au niveau des transmissions et qu'ils arrêtent de copier arma quoi faut qu'ils arrêtent arma fait un ex b l'autre ils font des xtr enfin il y a un moment où il faut que chacun vive sa vie je trouve que c'est un peu dommage d'avoir deux marques qui font pareil le grand avantage encore de team corally par rapport à arma c'est le prix parce que c'est quand même beaucoup moins cher maintenant en tout cas actuellement les arma 6s que les les tim corally 6s que les armors ils ont envie 6s pour le moment c'est vrai qu'il y a encore un avantage au niveau du prix pour tim corally il y a aussi un avantage par rapport à disponibilité disponibilité des pièces qui sont elles par rapport à arma beaucoup plus disponible c'est aussi un argument vous pétez plus mais tu as de quoi le changer alors que chez arma tu pètes moins mais t'es emmerdé pour les pièces voilà c'est une balance à faire bon pour hobbitech non mais trêve de pesanterie pour hobbitech ben next non moi j'ai été vacciné avec l'achat du bxrmt pour mon fils c'était la première grand mercée que je lui avais acheté ben voilà faut que je vous dis c'est une boîte en merde ce truc là donc tu sors tu pètes tu sors tu perds tu gratte tu pètes tu perds à la fin tu dépenses des milliers et des cents et ça pète toujours bon voilà par contre j'avais acheté le bx desert buggy là à mon neveu pour noël ben lui voilà en 2s tranquille il est pépé dans sa pelouse il fait de la randonnée il s'amuse avec tranquille il fait pas de skate park il fait pas de truc violent il fait pas de bâche et ben il est content avec sa bxr de temps en temps il y a un morceau qui plait de temps en temps il y a une pesquette mais voilà c'est une RC c'est pas incassable mais il en est content donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le vide voilà allez à plus simple c'est pas incassable mais il faut que j'ai à dire sur le vide